Eh bien écoutez, nous vous proposons de commencer. Bonjour à tous et puis bienvenue pour cette heure de discussion qui est donc résacrée aux possibilités pour gagner du temps en Nouvelle-Laye. Alors nous allons aborder en particulier l'apprentissage des agnelles à la traite avec Manon Rine de la Cazotte. Bonjour Manon. Bonjour à tout le monde. Et Mélanie Moreau de la Chambre d'agriculture de la Lozère. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ensuite nous parlerons d'écalage de la période de traite donc avec Vincent Vesset du Nothèque. Bonjour Vincent. Bonjour. Et simplification des modes de récolte et de distribution des fourrages cette fois-ci toujours avec Vincent et donc avec Julien Escalier, éleveur. Je ne sais pas s'il est arrivé Julien. Bonjour. Alors vous n'hésitez pas à poser vos questions. Donc vous avez un chat pour les poser. Je les relierai aux animateurs. Vous pouvez également lever la main si vous avez une question et je vous donnerai la parole, il n'y a pas de souci. Je voulais vous dire aussi que ce webinaire a été enregistré et donc je vous enverrai le lien avec le replay dès qu'il sera disponible. Voilà. Mais avant, Jean-Marc Bessine qui est éleveur au vin, qui représente Ovitest, va nous parler un petit peu du projet et puis de ses objectifs. Bonjour Réphine. Donc Jean-Marc Bessine, voilà. Il y a eu un projet sur une hôtel, sur… Pardon Jean-Marc. Je sais ça. Pardon Jean-Marc. Tu as raison, mais pas mal. Il faudrait… Déjà, il ferme l'heure. Oui. Il faudrait que tout le monde ferme son micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, j'ai pas mal d'écho, ça me perturbe, excusez-moi. C'est bon Jean-Marc. Voilà, c'est bon. Donc voilà, il y a eu un sujet au siège du Nothèque sur l'allègement de la pénibilité du travail en élevage au vin. Donc il y a eu plusieurs sujets qui ont été travaillés. L'heure principale, ça a été la modification des dates de mise bas pour soulager, pour éviter que les travaux en bergerie se chevauchent avec les travaux des chans. Ensuite, il y a eu un projet, parce que le gros du travail en brebis laitière aussi, c'est les mises bas et la mise à la traite des brebis. Donc il y a eu aussi un travail sur le prédressage des agnelles, parce que c'est quelque chose d'assez lourd en général, donc qui se cumule aussi. Donc les agnelles sont dressées en période calme, du moins calme sur lequel il y a un peu moins de travail. Et donc elles savent venir déjà en salle de traite et ça permet que lorsqu'elles mettent bas, il n'y a pas ce dressage des agnelles en salle de traite. Il n'y a plus qu'à les dresser, qu'elles supportent la griffe, qui est encore au moment, mais c'est déjà moins lourd. Donc il y a eu ces cas-là, puis voilà, c'est les principaux travaux sur lesquels a été fait à Unothèque. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va passer justement sur l'apprentissage des agnelles à la traite avec toi, Manon. Donc si tu veux mettre le diapos, on te laisse la parole. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, est-ce que vous voyez bien ? C'est bon. Parfait. Alors, voilà. Donc nous, sur la casotte, en fait, on a choisi de travailler sur le dressage des agnelles parce que c'est une période qui est plutôt critique sur les élevages laitiers et c'est récurrent dans tous les élevages. C'est en général une période qui est assez intensive sur les exploitations. Donc là, on peut voir sur le diaporama un petit peu la chronologie du travail sur l'exploitation de la casotte. Donc en fait, le dressage des agnelles, nous, en général, on le fait au moment de la mise bas. Et en fait, ça arrive après l'annulage des brebis, la mise à la traite des brebis, l'élevage des agneaux des brebis, l'annulage des agnelles et enfin leur mise à la traite. Donc c'est quand même une période qui est pénible sur l'exploitation. Donc nous, on a essayé de voir, de décaler un petit peu le dressage des agnelles et surtout de mesurer les critères qui permettaient de réussir ce pré-dressage. Qu'est-ce qui pouvait faire que plusieurs mois après ce dressage, elles s'en souviennent encore à l'arrivée en salle de traite ? Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ça, la casotte. En 2020, déjà, dans un autre projet, on avait travaillé sur le pré-dressage des agnelles, sur le dressage, pardon, des agnelles avec une approche plutôt ergonomique. Et en 2021, déjà, on a participé à Straboveng. On avait mis en place un petit protocole pour mesurer justement le pré-dressage des agnelles. Donc en 2021, on a pré-dressé 70 agnelles. On a comparé ces animaux ensuite, après à la mise bas, à des animaux qui n'avaient pas été pré-dressés. Et ça nous a permis un petit peu de se rendre compte de ce qu'on pouvait améliorer. Donc c'est pour ça qu'en 2022, on a mis en place un deuxième protocole. C'est celui-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on a pré-dressé 70 agnelles, deux mois avant la mise bas, sur une période du coup qui était beaucoup plus calme sur la ferme, avant l'annuelage des brebis. Et on a choisi cette année-là d'ajouter des adultes pour voir est-ce que ça pouvait nous aider à pré-dresser ces agnelles, est-ce qu'elles allaient les guider. On l'avait déjà fait en 2021, mais on l'avait fait directement le jour du dressage. Et en fait, on s'est rendu compte que les brebis, elles restaient entre elles et que les agnelles ne les suivaient pas du tout. Donc pour la deuxième année, on a choisi d'introduire ces brebis plus tôt avec les agnelles et de voir combien de temps il fallait justement pour que les adultes s'habituent au jeûne et puissent du coup entraîner les jeunes et avoir un impact sur le dressage. On a ensuite choisi de faire des mesures de stress directement dans la salle de traite. Donc là, on a mesuré les décibels ambiants des brebis et on verra, on a choisi quelques critères d'observation sur les animaux. Donc ça, voilà, c'est les tableaux qu'on a mis en place pour mesurer un petit peu ce prédressage sur les animaux. Donc le premier tableau en haut, c'était pour suivre l'intégration des brebis dans le lot des jeunes animaux. Donc on les a introduits 10-15 jours avant de les prédresser et on a essayé de voir au bout de combien de jours ces adultes se mélangeaient aux jeunes ou si à l'inverse, elles restaient isolées. Est-ce qu'elles mangeaient entre elles ou avec les autres ? Et ensuite, en dessous, c'est le tableau qu'on a mis en place pour le prédressage. Donc ce qu'on a vu sur l'intégration des animaux, c'est qu'il a fallu quand même 5 jours d'adaptation pour que les brebis se mélangent avec les jeunes. Déjà, c'était important de voir qu'il faut les introduire au moins une semaine à l'avance pour être sûr que ça serve à quelque chose. Et donc une fois qu'on avait notre lot de prêts avec nos adultes intégrés dedans, on les a amenés en salle de traite. Et donc là, on a mesuré les critères propres à notre bergerie parce que nous, elles ont quand même plusieurs dizaines de mètres à faire avant d'aller à la salle de traite dans des petits couloirs. Donc la sortie du portillon du lot, l'entrée en salle de traite, le placement au cornadie individuel, la sortie de salle de traite. On a compté chaque jour le nombre de chutes parce que malheureusement, ça arrive que les animaux tombent dans la fosse. Le temps de travail que ça nous a pris, à combien de personnes on était. Donc là, on voit 9 personnes, ça peut choquer un petit peu, mais nous, on est une ferme de lycées agricoles, donc on a toujours beaucoup d'élèves dans la fosse. On a aussi noté tout ce qu'on pouvait remarquer. Est-ce que les animaux mangeaient ? Est-ce que les animaux avaient l'air stressés ? Est-ce qu'on remarquait des comportements inhabituels ? Et nos mesures de décibels qu'on a fait avec une application sur le portable. En démarrant, on a quand même démarré la machine de la salle de traite pour intégrer ce bruit qui est quand même assez important. Et donc là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il faut 8 jours de prédressage pour que les animaux rentrent en salle de traite tout seuls, donc sortent de leur lot, arrivent en salle de traite, se placent au cornadie et sortent sans chute ou sans accident. Ce qu'on a remarqué, nous, sur la ferme, c'est que l'ajout de nos brebis, malgré les précautions qu'on avait prises de les mettre à l'avance, ça ne nous a pas aidé parce que les premiers jours, les agnelles sont complètement défasées, elles ne savent pas où elles sont et elles stressent les adultes qui, du coup, font aussi n'importe quoi et ça ne nous a pas aidé. Alors nous, on n'avait peut-être pas mis assez d'adultes dans notre lot d'agnels, on en avait mis 6 pour 70 agnelles, c'est peut-être pas suffisant, il faut peut-être être sur moitié-moitié. Donc à voir, je pense qu'on réessaiera, nous. Et ensuite, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a 8 agnelles qui se sont dressées beaucoup plus facilement que les autres, qui venaient toujours en première et quand on allait au portillon de leur lot pour leur ouvrir, c'est elles qui sortaient en première et forcément, elles entraînaient les autres. Donc c'était intéressant de les remarquer, on se les a même notées pour qu'ensuite, on puisse les répartir dans nos différents lots après l'agnelage pour qu'elles puissent entraîner les autres animaux. Et puis enfin, ces animaux, du coup, une fois dressés, on les a remélangés à nos agnelles, donc on a nos 160 agnelles de mélanger, elles ont mis bas et à l'agnelage, dans les cases d'agnelage, on a de nouveau repéré ces animaux dressés et non dressés pour constituer nos deux lots de comparaison. Donc on a fait des lots de 40, on a une machine à traire deux fois 20 postes, donc 40 pour nous, ça fait deux quais, c'est facile. Donc on a mis en bleu les non-dressés et les roses les dressés. Et donc là, on a repris notre petit tableau de notation, sauf qu'on a ajouté l'acceptation des faisceaux de rayeur. Et après, on les a notés exactement sur les mêmes critères. Donc on a fait sept passages de comparaison avec acquis, pas acquis. Ce qu'on a pu remarquer, du coup, sur toute cette période de comparaison, c'est que notre lot de d'agneles prédressés n'a eu aucune difficulté à se rappeler de toutes les étapes. Elles se sont rendues en salle de traite le premier jour, comme si de rien n'était. Surtout, du coup, pour nous, ça a été quand même vraiment satisfaisant de voir ça, parce qu'on avait enchaîné sur toutes ces périodes pénibles sur la ferme. Et d'avoir ces animaux qui sortaient et qui rentraient directement en salle de traite, c'était vraiment intéressant. Sur les non-dressés, on a eu une grosse difficulté sur la circulation des animaux qui a mis beaucoup plus de temps que quand on avait prédressé nos agnels. Et ça, c'est sûrement dû au fait qu'à cette période, elles ont les agneaux et que pour les amener en salle de traite, il faut les séparer de leurs agneaux. Et donc, ça rajoute de la pénibilité au chantier de dressage, ce qu'on n'a pas quand on les prédresse avant l'agnolage. Les animaux sont donc forcément beaucoup plus stressés par la séparation des agneaux en plus du dressage. Et puis, au fur et à mesure que les jours avancent, les deux lots sont devenus comparables. Les non-dressés se sont dressés. Et à la fin, sur les derniers jours de comparaison, ce qu'on a pu quand même remarquer qui était intéressant, c'était l'acceptation des faisceaux trailleurs. Au bout de huit jours, nos animaux rentraient tous en salle de traite, qu'elles aient été prédressées ou non-prédressées. Par contre, il y en avait 72% qui avaient été prédressés, qui acceptaient les faisceaux trailleurs, contre 25% des non-prédressés. Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse que le fait de prédresser les animaux, ensuite, quand on les reprend plusieurs mois après, elles ont déjà une grosse partie qui est acquise et elles acceptent plus facilement la traite, alors que les autres, on leur apprend tout en une seule fois. Et forcément, ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est les mesures de décibels qu'on a fait en salle de traite. Sur la courbe rose, c'est les animaux qui ont été dressés avant la mise bas, quand on les a reprises au mois de novembre. La courbe bleue, c'est les animaux qui n'ont pas été dressés. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les animaux qui étaient prédressés ne sont peu montés en termes de décibels. Pour les décibels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de 80 décibels, c'est dangereux pour l'audition. Donc, on voit que les animaux qui étaient non dressés, elles ont atteint les 100 décibels. Je pense que les éleveurs qui regardent savent que c'est une période en général qui est très bruyante en bergerie et en salle de traite. Et là, on voit effectivement que les animaux non dressés montent sur des taux de décibels qui sont même dangereux pour l'audition. Et ce qui est intéressant de voir, si on regarde la courbe jaune, c'est le prédressage. Donc, c'est-à-dire que c'est les animaux qui ont été dressés avant la mise bas. Et là, avant la mise bas, elles ne montrent qu'à 80 décibels. Donc, on est juste à la limite. Donc, c'est quand même intéressant de prédresser aussi les animaux pour tout ce qui est pénibilité au travail pour les personnes qui sont dans la fosse de traite. Parce que finalement, si on prend des animaux qui ont été prédressés et qui sont ensuite revenus en salle de traite, on ne dépasse jamais les 80 décibels. Donc, il n'y a pas de danger pour l'audition. Par contre, du coup, si on prend les animaux qui n'ont eu aucun prédressage, donc la courbe bleue, là, on se rend compte qu'il y a quand même un danger aussi pour l'audition. Et je pense que c'est quand même un marqueur aussi du stress des animaux. Donc, on voit que le prédressage a un impact sur le stress des animaux, sur la qualité de travail du traiteur. Donc, nous, ce qu'on en retient à la casote, c'est que finalement, ce n'est pas du travail en moins, parce que c'est du travail qu'on décale sur une période moins pénible. Mais huit jours, ça suffit, huit jours de prédressage pour ensuite, sur des périodes pénibles, gagner du temps, gagner en pénibilité. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'on va modifier nos pratiques de travail, nous, sur la ferme pour prédresser le plus d'animaux possible, pour que quand on arrive à la mise à la traite des agnelles, ce soit moins pénible pour tout le monde, autant pour les agnelles que pour nous. Voilà, merci. Alors, est-ce que tu avais pris une petite vidéo, Manon ? Est-ce que tu peux nous la montrer ? Oui. Daniel, qui ont été précisément prédressés, puis vous aurez même le son qui va avec. Et ensuite, nous allons continuer avec Mélanie. On ne la voit pas, Manon. Ah, c'est bon. C'est bon, Manon ? C'est bon ? Je vais leur mettre du début. Donc, du coup, le lot des roses, c'est les animaux qui avaient été prédressés et le lot des bleus, c'est les animaux qui n'avaient pas été prédressés. Merci. Merci. Mélanie. Bon, même si c'est ralenti, on voit quand même nettement la différence. Donc là, c'est les bleus qui n'ont pas été prédressés. C'est nettement moins ordonné. Voilà, on voit bien la différence. Et que ce soit en termes de travail ou d'ambiance dans la salle de traite, c'est quand même intéressant. Oui, tout à fait. Écoutez, si vous êtes d'accord, on va continuer avec Mélanie. Donc, Mélanie, toi, tu as, excusez-moi, c'est mon, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que c'est bon ? C'est en mode présentateur, la Laurence. Ah, ben pourtant non, normalement, pardon. Parfait. C'est bon ? Mélanie, donc, tu as suivi un éleveur en lausère qui a comparé le comportement de deux lots d'agnels. L'un étant dressé et l'autre ne l'étend pas. À toi, Mélanie. Du coup, nous, on a mis ce protocole en place chez un éleveur qui est le Gaïc des Anjus, qui est situé sur la commune de Masse-Saint-Chélie. Il s'est trouvé que cette année-là, l'éleveur a dû acheter une partie de ses agnelles de renouvellement car il était en train de monter son troupeau. Donc, il avait de disponibles 39 agnelles de son troupeau qui n'ont jamais mis les pieds en salle de traite. Et il en a acheté 95 à l'extérieur, qu'il a passé, du coup, tous les jours, une fois par jour, pendant 10 jours en salle de traite. Et nous, après, avec mes collègues, on a été relevés à deux passages différents, donc à 15 jours de traite et un mois et demi. Le nombre d'agnels passés, si elles étaient calmes, si elles bougeaient et si elles faisaient carrément décrocher la griffe pour voir s'il y avait un réel intérêt. Donc, après, les chiffres, c'est pas... Vous avez le nombre de brebis et un pourcentage pour avoir une idée de la répartition. Donc, le maximum d'animaux se trouve à chaque fois dans les brebis calmes, malgré, au premier passage, un fort taux de brebis qui décroche. Et au deuxième passage, on voit vraiment la différence que les animaux se sont bien habitués quand même à la salle de traite parce qu'on est passé de 57 % de calme à 87. Et sachant qu'à chaque fois, le maximum d'animaux déjà dressés est dans le lot des calmes. Après, c'est un peu compliqué de tirer des conclusions parce que, du coup, comme on n'a qu'un seul éleveur qui l'a fait, il faudrait pouvoir reproduire cet essai chez plusieurs élevages en relevant les mêmes choses pour voir si les résultats sont à peu près les mêmes, si les proportions correspondent aussi ou s'il y a plus de différences en fonction des éleveurs. Et du coup, dans tous les cas, l'éleveur qui a mis en place la Legaïque des Anjus veut le remettre en place chez lui. Et après, moi, au niveau de mes éleveurs que j'ai en suivi, j'en ai un certain nombre déjà qui l'ont mis en pratique, surtout les gens qui ont des rotos, justement pour simplifier le travail au moment du démarrage de la traite avec des animaux déjà qui savent venir, qui savent se placer parce que pour eux, c'est beaucoup plus pratique. Il y a beaucoup moins de stress pour tout le monde, aussi bien pour les éleveurs que pour les animaux. Et tout se passe dans une meilleure ambiance. Il y a moins de bruit. Les animaux sont moins énervés. Et les éleveurs aussi, du coup. Et tout se passe dans de meilleures conditions. Voilà. Merci, Mélanie. Alors, sur cette thématique, est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que… Je vois que personne n'a mis de remarques dans le chat, mais est-ce que certains d'entre vous pratiquaient ? Vous voulez témoigner ? Est-ce que vous y voyez des limites ? Peut-être. On n'a peut-être pas assez abordé les limites de la technique. Dites-nous. N'hésitez pas. Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Nous, on l'a expérimenté sur notre exploitation. Oui, nous, on avait eu sur un lot d'agnels qui avaient avorté. Donc, elles étaient adultes la deuxième année. On a dit, si on ne les prédresse pas, ça va être compliqué au moins de la mise à bas. Et on l'a fait l'an passé. Ça s'est très, très bien passé. Donc, je pense qu'on va développer cette façon de faire, surtout sur les agnelles, parce qu'on est arrivé… J'ai bien rigolé, parce que quand j'ai vu les points bleus à la casote, c'est exactement notre quotidien au départ, sur nos agnelles. Elles partent dans tous les sens. Elles ne savent pas de quel côté il faut aller. Donc, c'est vrai que lorsqu'il y a eu le prédressage, les choses sont beaucoup plus simples en période de nuit. Alors, souvent, c'est une période où on est quand même assez fatigué, parce que lorsqu'il y a le moment des mises bas, les journées sont longues, les nuits sont courtes, et la fatigue et l'énervement arrivent facilement. Donc, je trouve que c'est une bonne chose de prédresser les animaux. Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt… Depuis là, on a des chiffres qui montrent quand même qu'avec des animaux mis en l'eau, qu'il y a quand même apparemment une amélioration. Donc, c'est quand même intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole parmi les techniciens et les éleveurs qui êtes là ? N'hésitez pas à apporter votre témoignage. Non ? Vous n'osez pas ? Bon, on passe à la deuxième thématique dans ce cas. Donc là, Vincent, tu… Ah, il y a peut-être… Non, il y a quelqu'un qui veut parler ? Non, je croyais. Vincent, tu as suivi donc un éleveur qui a progressivement décalé sa période de trait. Oui, alors c'est un éleveur dans l'Aveyron qui a complètement décalé sa période de traite progressivement pendant quatre ans. Alors, il faut savoir qu'il traillait au départ du 15-20 mars jusqu'au 15 novembre et il est passé à une traite de fin octobre jusqu'à fin juin. Donc, c'était une grosse réflexion personnelle parce qu'il y avait beaucoup de travail au printemps, puis l'été avec les moissons, les récoltes, comme tous les éleveurs connaissent, en plus de la traite à cette période. Et personnellement, concilier ça avec une vie de famille, ça devenait de plus en plus compliqué. Et deuxième point, il avait un système basé beaucoup plus sur le pâturage, mais il voyait ça comme une contrainte parce que les parcelles étaient relativement éloignées. Donc, ça faisait beaucoup de déplacements à des périodes où il y a parfois des grosses chaleurs en même temps. Et comme je disais, une volonté de retrouver une vie de famille. Donc, il y a une parole des éleveurs en dessous qu'on peut voir où il disait que combiner les récoltes semis et la traite et le pâturage devenait compliqué pour concilier tout cela à une vie de famille, ainsi que pour prendre des vacances. Donc, les attentes, c'était d'avoir des horaires plus souples, plus étalés en hiver, car il n'y a pas de gros travaux dans les champs à effectuer. D'avoir de moins grosses variations sur la quantité de lait produite à cette période-là, parce que c'était une lactation basée essentiellement sur les stocks plutôt que sur le pâturage. Et du coup, un moins gros enjeu sur la fin de l'actation avec la sortie au pâturage. Donc ensuite, pour ce qui a été de la mise en place du changement, c'est comme on l'a dit, ça s'est fait sur 4 ans. Donc, il a décalé la lutte petit à petit chaque année. Il a effectué un achat d'aniel plus vieil pour renouveler et avoir des animaux qui correspondaient à l'âge pour son renouvellement à chaque fois. Il est passé de 28 à 40 béliers, car une lutte en contre-saison est plus compliquée et nécessite plus de béliers, car c'est un éleveur en bio, en manteau naturel du coup. Et il a fait également une étude comptable pour voir l'étalement des emprunts. Et il a fait appel à une eau tech pour une étude technique et tout ce qui est gestion sur les troupeaux. Donc, pour favoriser la mise en place de l'innovation, alors il a pris contact avec la léterie, parce qu'un décalage, il faut avoir l'accord de la léterie pour ça, toutes les léteries ne l'acceptent pas. Et il a pris contact également avec d'autres éleveurs pour avoir le ressenti de ceux qui l'ont déjà fait. Sur la diapo suivante, l'impact sur le travail, il dit qu'il y a un travail mieux réparti sur l'année, plus de temps libre dégagé, moins de fatigue, parce qu'il n'y a pas un cumul de travail à une période précise. Il y a vraiment mise bas, début lactation, les récoltes qui se font à un autre moment. Donc, il n'y a vraiment qu'une période de stress contre plusieurs en même temps auparavant. Et impact sur les résultats, donc pas de traite l'été, donc bien-être de l'éleveur et des animaux, parce qu'en salle de traite l'été, c'est parfois compliqué. Pas de baisse de fertilité, ça, ça a été une bonne surprise aussi d'avoir les mises bas en contre-saison et de faire la lutte en contre-saison. Il n'y a pas eu d'impact sur la fertilité et la prolificité. Et il y a eu même des mises bas plus groupées qu'avant. Donc, sur la production laitière, il n'y a pas eu de gros changements. Pendant les années de transition, ça a été un peu plus compliqué parce que décaler pour le troupeau, ça épuise un peu les animaux, mais il est resté à une production de 290 litres par rovis. Et un impact sur le prix des agneaux qui se vendent mieux à l'automne qu'au printemps, qui n'est pas forcément vrai en ce moment, mais à cette période-là, c'était vrai. Comme on le disait, les surfaces sont plus orientées vers la production de stock, contrairement au pâturage auparavant. Et un meilleur prix du lait car on a une marge sur co-alimentaire de 215 euros par rovis contre 190 auparavant, qui est permise par la laiterie. Qui est toutefois variable car c'est une exploitation qui est devenue beaucoup plus dépendante des achats extérieurs également. Voilà. Alors, avez-vous des questions à poser à Vincent sur cette exploitation ? Donc, il a modifié, qui a décalé sa période de traite. Non, je ne vois pas de questions. Non, dites. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, on continue avec la deuxième solution qui a été de changer de mode de récolte et de distribution. Donc, toujours avec Vincent et puis également Julien. Escalier, à vous. Alors, pour la deuxième thématique, oui, c'était simplifier les modes de récolte et de distribution. Donc là, il y a eu le suivi de deux exploitations, un exploitant individuel et un GAC. Donc, GAC de Caldebousse qui est présent dans le webinaire. Donc, je vais commencer par Alaripière qui était en ensilage d'herbe et en ensilage de maïs jusqu'en 2019 avec un effectif de 350 brevilles à la traite, 390 brevilles présentes à la mise bas. Donc, il a commencé par supprimer le maïs dans un premier temps. Non, supprimer, pardon, l'ensilage d'herbe dans un premier temps et ensuite la suppression du maïs en 2020. Donc, la première année de transition, il a fait ensilage d'herbe et ensilage de seconde coup. En 2021, il est passé en système tout séchage en grange plus complémentation en céréales et tourteaux. Et donc, pour le GAC de Caldebousse, c'est une période de traite tardive, donc période de traite de mi-mai à décembre. 400 brevilles présentes sur la campagne, un effectif entre 110 et 120 annielles qui était en ensilage d'herbe plus en rubanage du foin, céréales et tourteaux. Et au printemps 2018, un passage en séchage en grange pour la campagne 2019 avec également une complémentation en céréales et tourteaux. On peut passer à la suivante. Il y a eu des contraintes différentes par rapport aux deux élevages. Juste là, juste avant. Donc, le point commun, ça a été le manque d'effectifs pour le chantier dans le silage d'herbe. Donc, il y a toujours des problèmes d'organisation. De plus en plus, on a des problèmes d'organisation. Beaucoup de gens qui veulent le faire en même temps, un manque de main-d'œuvre. Donc, ça devient un peu compliqué. L'ensilage pour Alarie Pierre, il m'a aussi évoqué que l'ensilage était à consommer pendant la campagne alors que le foin, on peut se conserver en cas de report de stock. Et il m'a également fait part que niveau ambiance et cadre de travail, il trouvait ça plus agréable parce qu'il n'y avait pas des odeurs dans l'ensilage. Donc, il est plutôt satisfait par rapport à ça. Donc, c'était plutôt ça ses contraintes à lui. Merci. Merci. Ensuite, les motivations pour changer de mode de récolte et de distribution. Pour Pierre Alarie, ça a été la laiterie qui encourage quand même pas mal à passer sur des systèmes tout foin. Il faut savoir qu'en système Roquefort, ils ont des pénalités, certaines laiteries imposent des pénalités en cas d'utilisation de fourrage humide et également une motivation pour avoir une meilleure autonomie protéique. Donc, ces attentes, c'était manipulation de refus plus simple qu'en ensilage et avoir une gestion autonome des récoltes de fourrage, de pouvoir s'organiser plus ou moins comme il veut et ne pas être dépendant de l'extérieur. Donc, après, pour le GAC de Calde-Gouze, le mode de récolte, ce mode de récolte, ça a toujours été un objectif. C'est un mode de récolte qu'il estime plaisant. Il pourra l'évoquer après. possibilité d'être seul comme le disait Pierre Allary et une prime tout foin attribuée par la laitorie à 10 centimes par litre qui n'est quand même pas négligeable en cas de non-utilisation de fourrage humide. Et les attentes, c'était donc pas de perte de temps et pas de saleté sur l'exploitation que ce soit de la boue, silo d'ensilage humide, des plastiques qui traînent, etc. Les outils pour se faire accompagner pour faire ces changements, ça a été l'appui de la Chambre d'agriculture pour le plan du bâtiment séchage en grange, des entreprises vendeuses de matériel et évidemment des visites terrain en exploitation de gens qui avaient déjà effectué ces changements. Au niveau des modifications des tâches, il n'y avait pas de nouvelles tâches bien précises, mais une adaptation du matériel à trouver qui n'est pas forcément évidente que ce soit sur le séchage ou sur la récolte. Donc là, on a un tableau qui récapitule un peu l'impact sur le travail à différents points. Donc les changements généraux, on les avait un peu évoqués, donc moins de refus, manipulation plus simple, les organisations de chantier de récolte plus facile, donc moins dépendants de l'extérieur comme on disait. Au niveau de la strenght, il faut faire attention au foin qui a tendance à chauffer dans le séchage quand il y a trop de quantités rentrées en même temps, donc c'est ce qui nécessite un besoin d'adaptation. Un travail plus simple, plus autonome néanmoins. Au niveau pénibilité, confort, des tracteurs moins brillants car moins besoin de force que pour distribuer l'antilage. Travail tout automatisé, peu pénible pour le gars avec de cales de gousse, c'est-à-dire que maintenant, il y a une distributrice, de la griffe à la distributrice directement dans les tapis. Niveau pénibilité, c'est quand même relativement confortable. Au niveau du stress, c'est sur la qualité du lait pour Pierre-Alary, c'est-à-dire qu'on a vu une disparition quand même des butyriques par rapport à ça. Donc, ça a un impact financier et moral aussi. Et pour le gars de cales de gousse, il y a moins de stress pour l'organisation des chantiers de récolte. Au niveau de la santé, Pierre-Alary notifiait que les poussières du séchage, des fois, il fallait faire attention. Il avait tendance quand même à utiliser des masques pour ne pas trop en respirer. Et pour le gars de cales de gousse, au niveau physique, c'est moins physique que la distribution à l'antilage, comme on disait. Donc après, ça a donné un meilleur sens du travail et de la satisfaction quand même aux deux exploitants. Donc, pour Pierre-Alary, ce qu'il cherchait, c'était une meilleure ambiance en bergerie et c'est ce qu'il a noté. Moins d'odeur, moins d'humidité, moins de gasoil utilisé. Il a également noté une utilisation moins importante d'engrais et surtout une mortalité des brebis qui a été divisée par deux. Et pour le gars de cales de gousse, l'impact sur les brebis a également été noté parce qu'il estime qu'il y a moins de pneumonie sur les animaux et moins de plastique sur la ferme. Donc, ça donne un sens du travail à ceux qui font et qui plus est environnemental à l'heure actuelle. Donc, comme on disait, compétences, il faut maîtriser le séchage pour éviter les risques d'incendie, l'organisation du chantier. La délégation du travail, elle peut se faire, c'est plus simple qu'une décileuse parce que plus ou moins c'est plus facile à manipuler qu'une griffe qu'une décileuse derrière un tracteur et à la distribution également, c'est plus facile de conduire la distributrice qu'une décileuse derrière un tracteur. Donc, ils estiment quand même un travail plus à leur rythme, plus cool entre guillemets, en séchage qu'en ensilage, moins de stress. Donc, au niveau technico-économique, avec Pierre Lary, on a vu un gain de 50 litres par brevis en l'espace de deux ans. Une diminution des butyriques sur la qualité du lait. Pas de changement d'MSU. Alors, des fois, on a tendance à entendre qu'en ensilage, il y a plus de taux qu'en système tout foin. Lui, ça n'a pas été le cas. Pénalité en silleur qui a été supprimée. Les 6,10 euros qu'on disait de la laiterie pour l'utilisation de fourage humide. Du coup, ça fait quand même un impact de 850 euros sur l'année qui ne perd plus. Et une consommation de fourage par contre qui a augmenté sur l'exploitation et une petite augmentation de concentré pour compenser la partie énergétique qu'il y avait notamment avec l'ensilage de maïs. Donc, une augmentation quand même de concentré. Pour le gale de calde gousse, il y a beaucoup de pâturage donc c'est assez compliqué de conclure parce que c'est très dépendant de la météo d'une année à l'autre. Plus ou moins quand les brevilles commencent à être mises en traite, c'est en plein pâturage. Donc, d'une année à l'autre, on le voit cette année, ce n'est pas du tout pareil que l'an dernier. Également, moins de butyrique. MSU, pas d'impact négatif non plus. Et au niveau fourrage, on est passé de 13 à 22 euros d'achat de fourrage, notamment de lusernes déshydratées et de foin. Peut-être une petite perte en autonomie. Et pour les concentrés, on est pareil. Enfin, on a aussi une augmentation de 10 kilos par brebis avec un achat de céréales pour compenser, comme je disais, la partie énergétique et une complémentation azotée par contre qui a été divisée par deux avec des fourrages plus typés lusernes pour pallier à ce manque d'azote concentré. Voilà. Sur les marges sur co-alimentaire, la charge alimentaire pour Pierre Alaria a augmenté de 7 euros par brebis. Par contre, on voit quand même que la marge sur co-alimentaire a augmenté de 58 euros qui a plus de charges d'alimentation mais largement compensée par l'augmentation de la production laitière et le moins de pénalités d'utilisation de fourrage humide. Et pour le galèque de calde-gousse, une augmentation également de la marge sur co-alimentaire avec un meilleur prix du lait, donc la prime tout foin qui est de 10 centimes qu'on disait tout à l'heure, donc ça fait quand même un impact de 10 000 euros sur la dernière campagne et une amélioration de la qualité du lait. Et sur les charges, donc on a le détail des charges en dessous qui n'est pas négligeable parce qu'il y a un coût du bâtiment relativement important, 209 000 euros pour Pierre-Alary et 145 000 pour le galèque de calde-gousse. Coût total de séchage en grange et matériel, on est à 309 et 270 000 euros avec le matériel inclus. Donc à prendre en compte quand même quand on change de système. Voilà. Merci Vincent. Julien, je ne sais pas si vous êtes là. Si, si, on est là. Oui, vous êtes là tous les deux. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un peu votre avis sur ce changement de vive voix. Est-ce que ça vous convient ? Nous, on disait que pour organiser les chantiers, par exemple, cette année qui est un peu compliquée, ça va être plus facile d'organiser des petits chantiers en fait et de rentrer cette année qui était très pluvieuse. On va pouvoir rentrer des plus petites quantités assez vite et les années un peu plus chaudes qui seraient un peu plus comment dire favorables. On aurait tendance à pouvoir je trouve que c'est un outil où on peut on peut vraiment adapter plus facilement à s'adapter pour la récolte. C'est plus simple. Vous trouvez que c'est plus souple ? C'est ça ? C'est plus souple ? C'est la souplesse je trouve de l'outil de travail comparé à tout le reste. Même si cette année, par exemple, un ancileur il aura eu le temps d'enciler et de pouvoir tout rentrer en une seule fois par exemple. Et au niveau de la distribution, est-ce que ça vous change au niveau de votre travail quand vous distribuez ? Est-ce que ça vous change votre temps de travail ou le confort que vous avez dans votre travail à la distribution ? Eh bien, comment dire ? Quand on... Il n'y a pas très longtemps j'avais une apprentie sur l'exploitation. J'ai eu des salariés et je trouvais que pour eux c'était plus facile à se mettre à distribuer au brebis puisque la distributrice il y a une pesée dessus. Donc, c'est facile de dire à votre salarié je veux tant de poids sur tel tapis. vu que la distributrice est très maniable et je trouvais que voilà, n'importe quelle personne pouvait s'y mettre assez facilement et ça n'a aucun... Bon, physiquement, il n'y a pas... Voilà, ça n'a aucun impact quelqu'un qui soit fort ou pas. N'importe qui peut distribuer sur l'exploitation. C'est adapté à n'importe qui. Et donc, vous pouvez vous faire remplacer peut-être quelques fois plus facilement ou je ne sais pas moi. Oui, ça serait faisable. Je veux dire, à expliquer, c'est un jeu d'enfant, c'est une télécommande. Voilà. Et au niveau économique, on a vu que vous aviez une augmentation de la marge du coût alimentaire. Par contre, vous aviez aussi une augmentation un peu des charges. Vous vous y retrouvez aussi au niveau économique ? Déjà, quand on arrive à avoir une qualité du lait, grâce au foin, quand même, on arrive à, je pense, à avoir une... Comment dire ? Au niveau des butyriques, tout ça, on arrive plus facilement à limiter, même si on sort les brebis et qu'on peut facilement à ces saisons-là avoir des problèmes de butyriques aussi, mais moi, pour moi, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui va distribuer son ensilage ou son enrubané, là-dessus, moi, j'ai, comment dire, ma distributrice, je fais des économies à ce niveau-là. Dans un sens, j'économise beaucoup de gasoil par rapport à quelqu'un qui irait distribuer avec un bol ou un tracteur, je fais des économies ailleurs, en fait. D'accord. Pour moi, je pense que, bon, à ce niveau-là. Vous vous y retrouvez, en fait. Au final, vous vous y retrouvez. Et comme a dit Vincent, le tourteau, je n'en mets pas plus qu'on ne fait pas d'achat supplémentaire de tourteau, puisqu'on a eu plutôt tendance à augmenter le troupeau et ne pas acheter plus de tourteau. Et on n'a pas abordé les éventuels problèmes sanitaires qui peuvent être liés à une alimentation en humide. Est-ce que vous avez noté un changement de ce côté-là ? Alors, moi, on en avait parlé avec un vétérinaire et il me disait qu'en fait, quand les bêtes mangeaient tout ce qui est en rubanage, tout ce qui est aliment en voie humide, ça créait un peu plus d'ammoniaque dans les litières. En fait, et ça pouvait causer plus de problèmes pulmonaires. Parce que moi, chez moi, il y avait pas mal de pneumonie, en fait. Moi, honnête, je pense qu'à ce niveau-là, depuis que je suis en séchage, j'en ai presque plus en fait, de pneumonie. Alors, je ne sais pas si ça vient vraiment de ça, mais depuis que je suis en séchage, des problèmes respiratoires, j'en ai, je dirais que j'en ai bien dix fois moins. D'accord. Même sur les ânes. ça s'attrape petite et puis c'est une fois adulte qu'on voit qu'elles ont eu ces problèmes-là. Bon, ça finit de se manifester juste avant la mise bas ou on voit des brebis qui dépérissent et ça, ça, depuis qu'on a le séchage, j'en vois quasiment plus de ces problèmes-là. Et sur les listerioses et choses comme ça, vous n'avez, vous n'avez non plus listeriose, ça peut, le séchage, ça peut arriver. Si le fourrage n'a pas été bien conservé dans les cellules, ça peut, vous ramassez votre fourrage un peu trop humide, ça peut créer quelques boules de moisissures dans le tas et vous pouvez quand même avoir des problèmes de listeriose si vous ne récoltez pas bien votre fourrage. Ça, mais bon, ça limite par rapport à un ensilage. Nous, le plus de problèmes qu'on avait, c'était sur l'ensilage en fin de silo, là, au printemps quand ça commençait à faire des températures plus chaudes. Les silos avaient tendance à remonter un peu en température, on n'avançait pas assez vite dans le silo et c'est là que ça nous créait des problèmes de listeriose. Chose qu'on a plus avec le séchage, bien sûr. Est-ce que vous avez une question pour les éleveurs qui sont là sur leur système ? N'hésitez pas. Vincent, peut-être ? Juste, je voulais rajouter pour faire le lien avec les agnelles aussi. on a remarqué au galèque de cale de gousse une bien meilleure croissance des agnelles depuis l'utilisation de foins de séchage pour les élevés. Donc, qui est du foin de près classique, mais quand même de bien meilleure qualité et niveau gabarit, les agnelles, c'est vrai que depuis plusieurs années, sont quand même bien mieux qu'avant. il n'y a pas cette transition qu'on avait où on passait à l'hiver, on leur mettait de l'ensilage. Là, c'est plus les animaux vous demandent du fourrage et plus vous leur en donnez. Et on a constaté que quand même, les bêtes en développement, même rien qu'avec du bon foin de près, on avait des brebis qui avaient tendance à mieux manger et mieux pousser. D'accord. Donc, avec des agnelles qui ont plus de développement, qui potentiellement peuvent être plus fertiles, etc. C'est ça que vous dites. Plus de pince, plus… Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas. Non ? Merci beaucoup. Donc, on vous a présenté les principaux résultats de ces trois leviers, au niveau technique, au niveau économique et sur d'autres niveaux aussi. On vient de l'aborder, sanitaire et autres. Donc, pour gagner du temps. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Ce sont des exemples qui ont été testés. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter vos techniciens pour en savoir plus. Jean-Marc, je vous laisse le mot de la fin. Oui, si vous voulez. Oui, sinon, moi, j'apprécie. En plus, nous aussi, on est à la démarche de séchage. Mais aussi, on est à séchage depuis 2018 aussi. Et tous les propos qui ont été dits, c'est tout à fait vrai. Par contre, ce qu'il faut penser aussi, c'est revoir l'assolument. Il faut éviter tout ce qui est gras italien, tetraploïde, des choses comme ça. C'est à prescrire. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec des légumineuses. Et finalement, on rate beaucoup plus de protéines au niveau de notre stock. Et c'est vrai qu'on a une production qui est bien meilleure et un état sanitaire des animaux qui est bien meilleur qu'un silage. Moi, je le constatais moi aussi sur mon exploitation. Voilà, je voulais tous vous remercier pour tout le travail qui avait été fourni et toutes les infos que vous avez données qui représentent bien les possibilités de levier qui pourraient nous améliorer nos conditions de travail et notre travail au quotidien. Après, vous m'entendez ? Oui, allez-y ! Je voudrais revenir par rapport au régras comme le collègue vient de le souligner. Nous, on nous fait quand même du régras en diploïde, régras trèfle violet. Et je trouve honnêtement que… Bon, après, nous, on est sur du cosse. C'est à souligner, ça aussi. Moi, je trouve que ça marche très bien en séchage en grange. On arrive à mettre deux mètres à peu près dans la cellule. Il faut préfaner un peu plus, mais on arrive quand même à obtenir des… pour attaquer la lactation vu que moi, j'attaque maintenant. On arrive à obtenir des fourrages de très bonne qualité pour attaquer la lactation qui… Je vois, les dernières fois, ça a vraiment très bien fonctionné. Il ne faut pas non plus s'interdire le régras. Il ne va pas falloir en faire non plus des hectares et des hectares. Mais 5 hectares, c'est… Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Même cette année, moi, je me suis autorisé à faire un métal veste, avoine et trèfle incarnant. voilà. Très bien. Merci beaucoup d'écouter. Je confirme, c'est tout à fait, nous aussi, on en fait quelques trèfleurs. Ça marche très bien aussi. Oui, tout à fait. Merci à tous et puis écoutez à une prochaine fois. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.